Bonjour Damien, Damien qui revient de vacances, non, de voyage bien sûr, c'était un voyage professionnel. Ah c'était pas slow, à mon avis vous avez bien bouloté la fin de la polémie, de la polémie, de la pandémie. C'est aussi le synonyme de la reprise des événements et des festivals que tout le monde attend. Et puis vous, il y a un événement incontournable pour toute personne qui s'intéresse aux nouvelles technologies de près ou de loin, c'est le festival South by South West. South by South West. C'est un des festivals qui est franchement depuis 30 ans, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un festival qui est d'abord né sur la musique, c'est un festival de musique d'abord South by South West et puis qui a muté avec les évolutions technologiques, le cinéma s'est invité et les nouvelles technologies. Par exemple Twitter a été pour la première fois montré au grand public en 2006, là-bas pour la première fois ça a été utilisé. Donc c'est vraiment un lieu un peu iconique et évidemment avec la reprise de toutes ses capacités à pouvoir se voir en vrai, eh bien South by était attendu au tournant, ils avaient dû annuler en 2020 au début de la pandémie, trois jours avant le début. Donc économiquement parlant, quand toute une ville vit au rythme de ce genre d'activité-là et que trois jours avant tout est supprimé, évidemment ça pose beaucoup de questions. C'était intéressant de pouvoir s'y retrouver cette année-ci, même si c'était un mode un peu plus, je ne vais pas dire slow, mais un peu moins full. Évidemment il y avait moins de gens, c'est évident quand c'est un moment de reprise, mais ce qui est intéressant c'est que l'ambiance du festival n'a pas changé. Alors justement, quelles ont été les innovations, les grands gadgets qui ont été présentés ? Ce qui est intéressant avec South by, c'est qu'on n'est pas tant sur le gadget, ça c'est plus le CES à Vegas, début janvier, c'est là où on voit tous les produits. Le South by, c'est plutôt sur les expériences. Et cette expérience, elle se vit, c'est vraiment toute la ville qui vit au rythme du festival. Et par exemple, on se retrouve avec des expériences en réalité virtuelle, évidemment on en a vu beaucoup. Le Fairmont Hotel était rempli, deux étages complets d'expériences en réalité virtuelle. Ça faisait un petit peu chacun avec son casque, ça reste très très bizarre de voir des centaines de personnes avec des casques virtuels sur la tête. Ça c'est quand même pas neuf. Ce n'est pas neuf, mais on voit bien que l'industrie est en train de bouger, est en train de changer. Toutes les télévisions du monde, en tout cas celles qui avaient une amplitude internationale, étaient là, étaient présentes en montrant leurs expériences. Toutes les marques aussi étaient là, marques de la musique, marques du cinéma, puisqu'évidemment il y avait aussi plein d'avant-premières qui ont été diffusées à ce moment-là. Alors moi qui suis un passionné, j'imagine qu'il a aussi été question des métaverses. Évidemment, à toutes les sauces. Et c'est intéressant, les métaverses, parce que c'est la question qui revenait à chaque fois, c'est est-ce que Facebook, méta, va réussir à cannibaliser, va réussir à avoir un monopole sur ces univers virtuels et sur le métaverse ? La réponse, et ça je pense qu'elle est assez définitive, c'est non. Il va y avoir plein, plein qui vont encore arriver. Oui, bonne nouvelle pour la diversité, bonne nouvelle aussi, parce que ça veut dire que les utilisateurs vont finalement être comme toujours. C'est le marché qui va être le juge de paix de qui va réussir à gagner. Il va y avoir forcément une standardisation sur les outils, donc les casques, mais tout le monde n'aura pas un casque. On parie plutôt aujourd'hui sur les téléphones qui sont aujourd'hui avec une capacité de calcul très très impressionnante et d'expérience aussi derrière. On a une phase de démarrage et c'est difficile de cerner les grandes tendances. Est-ce que vous vous êtes fait une idée ? Ce qui est assez certain, on a beaucoup parlé de blockchain, on a beaucoup parlé des NFT aussi. Au-delà de l'aspect un peu buzzword, c'est cet argent facile, ou de spéculation d'ailleurs, parce que les crypto-monnaies, il ne faut pas se leurrer, c'est beaucoup de spéculation aussi. On voit bien une tendance de fond sur une forme de décentralisation en fait. Et ça c'est intéressant parce que même en termes de gouvernance, en termes de démocratie, il y a eu plusieurs conférences qui étaient vraiment tournées autour de tout ça. C'était intéressant aussi de voir comment les Belges étaient présents sur place, parce que moi j'ai accompagné une délégation qui était avec pas mal d'entreprises belges, des universités, pas mal de centres de recherche aussi qui étaient présents, pour aller s'inspirer, pour aller voir un peu comment ça se passe sur place, pour se connecter. J'aime bien la notion des fils qui se touchent, c'est un peu ça. C'est comment on connecte des gens ici en Europe avec des gens aux Etats-Unis, et pas que, parce que la planète entière était présente là-bas. Mais c'est sur ces grandes tendances-là, oui on voit bien que la décentralisation est quelque chose qui est, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais la tokenisation, donc le fait d'avoir des tokens numériques qui vont donner des accès, du ticketing, des expériences qui vont être un peu poupées russes, si je peux me permettre l'expression, on s'étend, mais c'est vraiment ça, on rentre dans une forme d'expérience numérique où le physique et le numérique sont liés. Et qu'on sait jusqu'où la blockchain va vraiment révolutionner nos habitudes ? Ah là, ça c'est vraiment la boîte de Pandore, parce que ça a été présent sur tous les talks, dans toutes les conférences. On sent bien que la blockchain, la technologie en tant que telle qui supporte le bitcoin, entre autres, mais c'est valable aussi bien dans les industries culturelles et créatives au sens large, mais aussi pour les gouvernements, mais aussi pour tout ce qui est juridique, même les transports en commun. On a vu des expériences de ticketing dans les transports, juste assez fabuleux. On est au début, ce qui est certain c'est que ça va durer. Mais est-ce qu'ils y pensent en termes énergétiques, pardon, parce qu'on sait que c'est très vorace en énergie la blockchain, c'est quand même une des limites éthiques de ça. Est-ce que c'était mis sur le tapis ou est-ce que ça reste un tabou ? Non, non, c'est mis sur le tapis. Et d'ailleurs, les blockchains qui sont en train d'émerger aujourd'hui sont de plus en plus éco-friendly. Il y a même des blockchains qui fonctionnent que sur l'énergie solaire. Et puis ce rendez-vous, c'était aussi l'occasion de rappeler que vous étiez tous en présentiel et que ça faisait du bien. Et on s'en doute, ça a dû quand même faciliter les choses. Le présentiel, il n'y a rien de mieux. Le numérique permet beaucoup de choses. On l'a vu pendant la pandémie, on est des êtres sociaux, on est des êtres humains aussi. C'était un constat général, on s'est retrouvés dans des cafés là-bas. Il y a du business qui se fait autour aussi de ces moments sociaux. Là, on a besoin de ça. Le numérique apporte un certain nombre d'évolutions. Emparons-nous-en. Faisons un maximum de choses. Créons du business, créons des belles expériences pour les utilisateurs. Mais il n'y a rien à faire. On a besoin de se voir, on a besoin de se serrer la main, on a besoin de se prendre dans les bras à certains endroits aussi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est intéressant de voir les étudiants qui étaient là, parce qu'il y avait pas mal d'étudiants de l'université de Liège et de Mons qui étaient là aussi. Ils font des thèses de doctorat sur ces sujets-là, pour comprendre comment, post-pandémie, le monde du numérique va être capable de s'emparer de cette dynamique-là. Et vous vous êtes vus avec cette délégation belge. Et nous, on va pouvoir vous voir vous être vus, puisque c'est à retrouver sur votre site davanac.media. Deux heures de rencontre dans un café belge, là-bas, au Texas, à rencontrer la délégation belge. Merci beaucoup, Damien.